Puisqu'il n'y a pas d'autres présentations, déclaration des députés. Député de Leeds-Granville, merci. J'ai participé au sommet de North Granville qui a éclairé la lumière sur les novateurs et les entrepreneurs. Ce fut un plaisir de passer du temps avec des personnes qui créent des emplois et qui apportent des investissements dans les régions rurales. J'aurais aimé que tous les habitants des centres urbains auraient pu être avec moi. Quelle belle occasion de comprendre que les régions rurales de l'Ontario sont bien plus que ce qu'ils voient lorsqu'ils passent d'une ville à une autre. Ils peuvent constater que ces entreprises connaissent une croissance importante. Leur persévérance et leur détermination est incroyable. Je suis reconnaissant du fait qu'ils aient eu l'occasion de partager leur histoire. Ainsi, nous pouvons mieux apprendre sur la façon de mieux les soutenir. Le sommet était le rêve de Jim Burton, un véritable expert des régions rurales de l'Ontario. Jim est reconnu nos communautés rurales ainsi que les entreprises. Et trop souvent, on les prend pour acquis. Il voulait faire quelque chose de positif pour changer la situation. Malheureusement, Jim est malade et il ne pouvait pas être là samedi. Alors, nos pensées et nos prières sont avec lui et sa famille et nous lui souhaitons un bon rétablissement. Nous connaissons tous ces régions rurales, mais avec un bon soutien, nos agriculteurs et nos entrepreneurs des régions rurales peuvent faire croître l'Ontario. Merci à Jim pour sa vision. J'espère que ce sommet deviendra un événement annuel à North Granville. Merci de m'avoir donné cette occasion. Député de Windsor-Tecumsey. Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi vous parler d'un bon ami, Ron Jones. Il a 63 ans. Le mois prochain, il aura un diplôme de l'Université de Windsor en sciences politiques. Pour apprécier le succès de Ron, revenant à ses années du secondaire, dans les années 60, il était une star du football. On lui demandait ce qu'il allait faire lorsqu'il allait obtenir son diplôme. Il a dit qu'il voulait devenir un pompier. Un conseiller lui a dit d'oublier ce rêve car il était noir et qu'il n'était pas connu. Il ne serait jamais embauché comme pompier municipal. Alors, il n'avait pas visé aussi haut et peut-être devenir quelqu'un qui s'occupe des déchets pour la ville. Ron Jones est devenu le deuxième pompier noir de la ville de Windsor. Il a servi là pendant 35 ans. Il a pris sa retraite comme chef de district. Il a consacré 12 ans comme étant fiduciaire d'un conseil scolaire public. Et après sa retraite comme pompier, il a consacré 12 années comme conseiller. Il a eu le cancer de la prostate. Et maintenant, il va obtenir son diplôme avec un diplôme universitaire. C'est pas mal pour quelqu'un qui a lutté contre le racisme toute sa vie. Il a dit qu'il a pu côtoyer des personnes telles que Mohamed Ali et Rosa Parks. Ron Jones n'est pas prêt à compter ses bénédictions. Il est déjà dans un programme accéléré de parages juridiques au Collège St. Clair. Cet automne, Ron, vous m'impressionnez. Je vous salue de Queen's Park et je vous souhaite toute ma bénédiction. Députée de Barrie. Merci, M. le Président. Le mois d'avril est le mois de la constatisation du cancer. Le printemps est un renouvellement et un espoir, un moment idéal pour réfléchir au traitement et à la prévention du cancer. Dans les années 40, trois Canadiens sur quatre atteints du cancer mourraient dans les cinq ans du diagnostic. Aujourd'hui, cette statistique a changé. Cinq ans après le diagnostic, 60 % des Canadiens ayant eu le cancer sont encore vivants. C'est un progrès incroyable et pourtant, il y a encore beaucoup de chemin à faire. En moyenne, 24 personnes sont diagnostiquées de cancer chaque heure au Canada. Un Canadien sur deux peut s'attendre à avoir une lutte personnelle avec le cancer pendant sa vie et un Canadien sur quatre va mourir à cause du cancer. Le cancer n'exerce pas de discrimination et touche les personnes de tous les âges et de tous les milieux. Ce n'est pas une maladie. Il représente plusieurs maladies et peut toucher n'importe quelle partie du corps. À cause de sa complexité, il n'y aura jamais une guérison unique pour le cancer. C'est la raison pour laquelle la recherche est tellement importante. Malheureusement, selon la Société canadienne du cancer, 60 % des projets prioritaires n'ont pas été financés en 2016. Comme survivants du cancer, j'encourage tout le monde à faire des dons à des recherches, à porter vos épinglettes, de la jonquille et de travailler avec tout le monde pour que plus personne n'ait peur du cancer. D'autres déclarations, député de Dufferin-Caledon. Merci, Monsieur le Président. Caledon a perdu un ami cette semaine. Bill Ray est un ami, mais je ne socialisais pas avec lui, à moins de penser aux événements avec lesquels nous avons participé ensemble. Souvent, nous comparions nos horaires. Bill blaguait à propos de la façon dont il n'allait pas à l'extérieur de Caledon. Bill est un alcoolique du travail, mais je suis certaine qu'il faisait ce qu'il aimait. Bill était une personne qui était intéressée et engagée avec tout ce qui était de Caledon. La dernière fois que Bill m'a interviewé, il devait être en vacances. Et pourtant, il m'a appelé, il a fait l'entrevue, il a rédigé l'article, il a soumis en vacances. Il a été toujours professionnel et il voulait toujours consacrer les heures pour avoir la bonne histoire. Je ne connaissais pas les affiliations politiques de Bill et je n'en m'en souciais pas, car il n'a jamais parlé de ses opinions dans ses articles. Pour Bill, c'était une question de s'assurer que les lecteurs avaient les renseignements sans préjugés pour faire leur propre choix. Nous avions la chance que Bill ait choisi Caledon pour partager ses passions. Et pour cela, nous avons à remercier Beth. C'est Beth qui a touché le cœur de Bill. Je suis désolée qu'il n'ait pas d'autre moment pour passer du temps avec Beth, qu'il a rencontré à Caledon, qu'il repose en paix. D'autres déclarations? Député d'Algoma, Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous présenter les bonnes personnes de River Valley Park. Dans la région de Sune, 35 maisons y résident. Au 1er mai, ces familles doivent quitter leur maison par la santé publique d'Algoma, Manitoulin. à cause d'un problème des goûts et à cause de préoccupations en santé publique. Le ministre de l'Environnement et du changement climatique a travaillé avec eux pour changer la conformité. Il a travaillé avec une approbation de conformité et a identifié une assurance financière dont on a besoin. Mais ce projet n'a pas pu obtenir les fonds. Et c'est un fait. Voici un autre fait. Ce sont des propriétaires de maisons qui sont vraiment propriétaires. La maison leur appartient. Et pour eux, ce n'est pas un grand enjeu pour 35 familles, mais c'est un grand problème pour les personnes qui vivent dans ma circonscription. Et je dis nous, on peut s'améliorer et on ne devrait pas permettre ce genre de situation de survenir. Et nous devrions faire quelque chose pour que ces personnes ne soient pas mises à la porte de leur maison. Je suis content de rencontrer les hauts responsables du gouvernement et je vais rencontrer le ministre des Affaires municipales, du développement du Nord et des mines et le ministre du changement climatique. La semaine prochaine, mardi, nous devons faire quelque chose. Voici un autre fait. Il y aura des coûts plus élevés et des coûts sociaux pour mettre ces personnes à la porte. Pour nous tous également, ces familles méritent mieux de la part du gouvernement. Ces familles dans ma circonscription d'Algoma Manitoulin et nous devons les aider. D'autres déclarations, députés de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour vous montrer les filles formidables de la 7e année des écoles catholiques de St. Helens qui ont participé au programme du gouvernement des filles. C'est un programme non-partisan dirigé par Écovoix et qui fait en sorte que les jeunes filles soient intéressées à la politique. Ces jeunes filles brillantes ont fait de ce programme un succès, dont Alexis Selectu, Sienna Laurie, Génita Laetitia Laurie, Alexis Dessa, Hera Nicole Perez, Cassandra Mann, Faith Cantal, Melissa Rosel, de Fresco, Christina de Cruz, ainsi que leurs enseignantes, Mme Aureen Rodriguez, Fiona McGrath, Flora Negro et Elisa Ribello, Fatima Formariz et Wella Sardos. Ces filles ont travaillé étroitement avec les enseignantes, mon personnel et moi-même, pour en apprendre sur la politique. Elles se sont engagées dans des discussions enthousiastes et ont choisi l'itinérance comme enjeu. Les filles voient les effets de la crise du logement autour d'elles et elles ont décidé de concentrer leur militantisme sur l'itinérance et à quel point cela touche les femmes et les peuples autochtones à Toronto. Après beaucoup de discussions, ces jeunes filles ont rédigé une lettre au ministre Milton pour indiquer leurs préoccupations et des idées pour corriger le problème. C'est la troisième année que je dirige ce projet. L'énergie de ces filles de ces deux écoles me rappelle l'importance que je joue dans mon rôle ici, dans ma circonscription à Davenport. Député de Nippie-en-Carleton, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je prends la parole avec tristesse comme de nombreux Canadiens après une fin de semaine où non seulement Jonathan Peep, le jeune homme, est décédé d'une maladie douloureuse. Et le lendemain matin, il s'est rendu compte que 15 jeunes hommes ont été tués tragiquement lorsqu'ils allaient jouer au hockey à Humboldt-Saskatchewan. Comme maman d'un joueur de hockey, j'ai souvent été inspirée par Jonathan Keat et depuis samedi, inspirée par la générosité et la compassion de tous les Canadiens. Je voulais vous dire que je n'ai jamais vu un pays agir ainsi. J'ai été élevé dans une petite ville où on a perdu 26 mineurs. Cette petite ville aura de la difficulté en Saskatchewan pour essayer de recréer sa collectivité. Les Canadiens ont vraiment fait quelque chose. J'ai rencontré qu'il y a eu une collecte de fonds de millions de dollars. De nombreuses équipes de hockey ont fait une minute de silence et on en fait davantage pour Jonathan Peep et Humboldt. Kerry McGregor de Canada a fait un dessin qui raconte la tragédie que l'on a vécue au pays. Les joueurs de Humboldt et Jonathan Peep se voient au paradis. Plusieurs journaux dans la province ont établi des liens avec toutes les personnes touchées. Demain, de nombreuses écoles, dont l'école de ma fille, vont porter des maillots. J'encourage les écoles à porter un maillot avec un numéro afin d'appuyer cette équipe. Je sais que nous avons une minute de silence et je pense que demain, on voudra peut-être porter nos maillots. J'aimerais que vous sachiez que nous sommes en solidarité. Pour ceux qui ont commencé la campagne « Sortez vos bâtons de hockey pour les garçons », c'est une façon très importante pour rendre hommage à ces personnes. Mais au nom des résidents d'Unipéen-Carleton et des familles de hockey, vous avez mon cœur. Mes prières sont avec Jonathan Peeps ainsi que toutes les personnes touchées par la tragédie en Saskatchewan. D'autres déclarations de députés. Députés de Kingston et les îles. Monsieur le Président, je suis ravie de prendre la parole pour parler de la sensibilisation sur le syndrome d'alcoolisme fatal. Nous avons plusieurs défenseurs qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette journée une réalité. Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre réception plus tôt et d'avoir saisi l'occasion d'avoir des réunions toute la journée. Ce syndrome décrit plusieurs troubles cognitifs et du développement à cause de l'exposition à l'alcool dans l'utérus. Lorsqu'une femme tombe enceinte, la consommation d'alcool est un grand risque au foetus et peut mener à un syndrome d'alcoolisme fatal et à d'autres troubles, ainsi qu'à des défectuosités de la naissance. Bien qu'il soit difficile de diagnostiquer cette maladie, la prévention est vraiment un élément clé. Plus de 130 000 ontariens pourraient être touchés par le syndrome d'alcoolisme fatal. Selon des études, ce chiffre est plus élevé. En décembre dernier, ma motion pour établir le 9 septembre comme étant la journée de sensibilisation à l'alcoolisme fatal a été adoptée à l'unanimité. Merci à tous les députés. Bientôt, je vais proposer mon projet de loi pour aider les étudiants à vivre avec le syndrome d'alcoolisme fatal et pour être un complément à une autre motion et améliorer la collaboration. Il y a encore du pain sur la planche. Aujourd'hui, tout le monde est touché, les familles, les parents, les organismes. C'est un mouvement dont la participation a été faite par des centaines de personnes et des organismes également. Merci. D'autres déclarations de députés de Bruce Gray-Owen Sound. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quel honneur de prendre la parole pour reconnaître Gray-Bruce, une fondation qui a fait une collecte de 8 millions de dollars pour des étudiants, pour une formation en milieu de travail et pour les programmes d'apprentis. Le 21 mars, j'ai rencontré le conseil d'administration ainsi que Stuart Reed et Kim West et Stein Furness, l'ambassadeur du collège de Owen Sound, où on a annoncé le fonds d'éducation de 8,1 millions de dollars pour ceux qui sont dans la compétition du programme d'apprentis. Toutes ces personnes vont tirer profit de ces efforts. Nous soutenons beaucoup d'organismes à but non lucratif depuis 1984. Je pense qu'une partie du succès, c'est que Bruce et Gray sont des collectivités soucieuses et aident les gens. Je suis honoré de vous dire que, mes frères et soeurs et moi, nous avons un fonds qui offre des bourses en sciences infirmières et infirmières. Larry Miller, mon collègue, a fait la même chose lorsque lui et son épouse ont une bourse pour soutenir les étudiants en études sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Toutes ces bourses, vous pouvez les trouver sur le site Web à www.payforschoolbraygruce.com. J'invite tous les députés à féliciter l'équipe Gray-Bruce et à exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué au fonds pour aider ces étudiants. À la fondation de Gray-Bruce, je vous souhaite beaucoup de bonne chance. Merci à tous les députés. Il est temps de passer au rapport des comités. Députés, Merci à tous les députés. Merci à tous les députés.